Générique La voilà enfin non pas une mais deux Freebox V7. Le compte secret de Xavier Niel, mamie du Cantal, a été réactivé et après de nombreux faux départs, même pas en mois mais même en années, pour attendre enfin la sacro sainte box qui allait rétamé la concurrence de la livebox à la SFR box en passant par toutes les box de Bouygues, eh bien c'est ce matin qu'a été présenté les nouvelles Freebox, j'allais dire Révolution mais non, la Freebox haut de gamme s'appelant la Freebox 7 donc Delta et la Freebox 7 moyen gamme, on peut pas dire bas de gamme au prix où elle coûte, qui s'appellera la Freebox One. Sachez que la Freebox Révolution date de 2010 et pourtant elle tient toujours l'actualité face à la concurrence ayant à peine réussi à la rattraper sur le côté multimédia, sur la télévision obligeant quand même Free à sortir une Freebox mini 4K équipée d'Android et donc d'ultra haute définition mais la Freebox Révolution restait dans le haut de gamme y compris avec son lecteur Blu-ray qui, vous le noterez, a disparu sur les nouvelles Freebox Delta et One annoncées ce matin. Nous allons nous concentrer sur le modèle haut de gamme à savoir le modèle Delta, l'autre n'étant qu'un boîtier tout en un avec un Netflix intégré dedans à 30 euros pendant un an et 40 euros la deuxième année. Voilà vous avez à peu près fait le tour de la Freebox version One. Donc la version ultra premium et on reviendra à la fin sur le prix parce qu'il n'est pas négligeable dans votre choix d'y aller ou de ne pas y aller et bien c'est pour les chanceux qui sont équipés de la Fibre un passage du gigabyte au 10 gigabyte et ça c'est exclusif pour l'instant. En France concrètement ça va pas servir à grand chose à mon avis ça va être réservé aux abonnés Fibre qui sont en Fibre 100% Free mais c'est quand même une volonté d'aller toujours plus loin et de proposer toujours le maximum possible dans la technologie et on peut saluer Free là-dessus. La vraie nouveauté ça va être plutôt pour les gens qui n'ont pas la fibre et qui l'attendent impatiemment mais vous voyez que ça ne va jamais assez vite surtout dans les patelins où je vous conseille clairement de mettre la pression sur votre mère tout simplement parce qu'il y a à peu près que lui qui peut interférer pour accélérer un petit peu les choses dans la guerre génie civil et les opérateurs s'ils se foutent délibérément de votre ville. La Freebox Delta comme je l'avais annoncé il y a dix mois dans ma première vidéo qui a fait plus de 100 000 vues et je vous en remercie pour ça agrège les fonctions de l'ADSL ou du VDSL donc les technologies qu'on appelle XDSL le X valant soit pour un A soit pour un V et de la 4G que vous connaissez que vous utilisez avec votre téléphone portable et certaines offres chez SFR Orange Bouygues étaient déjà sorties avec des box 100% 4G. On a même eu une box je crois chez Energy Mobile avec un Fair Use alentour de 1 Tera me semble-t-il donc on sentait la concurrence en ébullition sur la 4G mais concernant une box qui est donc hybride et qui agrège la 4G et la DSL ou VDSL directement dans une et une seule box c'est vraiment une principale nouveauté chez Free et on attend de voir si Orange avec son Hello Show va répondre là dessus et peut-être Bouygues aussi qui va à mon avis se positionner très rapidement sur une box concurrente d'autant que par le prix de la Freebox V7 Delta je pense qu'il y a un boulevard à faire des connexions hybrides aux alentours des 30 euros. Cette Freebox Delta ce n'est pas seulement une augmentation du débit mais c'est aussi plein de nouveautés quand vous êtes chez vous. Alors vous connaissez la fonction NAS de la Freebox Révolution ou peut-être pas si vous vous intéressez à ce que c'est qu'un NAS j'ai fait une vidéo et un article dessus sur le blog que je vous invite à aller consulter mais sachez que la Freebox V7 Delta intègre non seulement un NAS avec 1 Tera de stockage mais en plus vous pouvez l'étendre jusqu'à 4 disques durs et 20 Tera de stockage c'est-à-dire pour vraiment vous constituer un vrai NAS avec ce qu'on appelle un Red 5. Je m'étends pas plus sur la technique là-dessus une fonction qui va intéresser tous ceux qui n'avaient pas encore craqué pour un boîtier multimédia qui rend de nombreux services concernant le partage des données quand vous êtes chez vous mais aussi lorsque vous n'êtes pas de chez vous et puis sur la sécurisation des données pour la répartir sur différents disques durs à votre charge bien entendu d'acheter les disques. Vous voyez sur cette petite photo comment ça s'installe à l'intérieur de la box. Autre nouveauté vous allez avoir des Freeplugs en 1 gigabyte respectant la norme AV MIMO 2. Bon là on est pleinement dans les specs je vous assure que les 1 gigabyte avec une installation électrique un peu pourrie vous les aurez pas mais enfin c'est toujours bien de les annoncer en tout cas sur le papier. Un nouveau wifi dit 4400 tribandes pour vraiment arroser jusqu'au bout de la maison en utilisant vraiment les meilleures bandes de fréquences disponibles et que ça puisse capter super loin et super rapidement. Bien évidemment concernant la télévision vous aurez un flux 4k avec du HDR si vous pensez que la 4k vous n'avez absolument rien qui est proposé dessus et bien c'est faux. Vous le verrez si vous allez voir sur Netflix sachant que Netflix est donc intégré directement dans l'offre au vu du prix c'est un petit peu normal. Sachez que Xavier Niel a annoncé sur l'interview de 01net que en fait si vous avez déjà un compte Netflix avec un abonnement qui est peut-être l'abonnement avec quatre personnes en même temps peut-être que vous le partagez avec la famille en gros vous pouvez compter que vous avez 8 euros de Redux si vous avez l'offre Freebox V7 Delta et bien si vous intégrez votre compte Netflix et que vous payez l'abonnement à 12,99 euros et bien vous pouvez compter 8 euros de moins sur cet abonnement pour récupérer déjà tout ce que vous avez déjà visionné ainsi que les fonctions de l'algorithme pour vous proposer des séries qui vous plaisent par rapport à ce que vous avez déjà vu. La lecture n'est pas oubliée car l'offre le kiosque est inclus en illimité avec cette offre avec plus de 1000 titres de presse donc inclus a priori consultable sur tous les périphériques parce que c'est pas forcément sur la télé que vous allez lire la presse mais donc sur le smartphone la tablette ou l'ordinateur et puis le petit cocktail final que l'on voit déjà dans le design on voit que la box n'est pas une box plus une enceinte sonore mais qu'elle a été conçue à l'intérieur d'une enceinte sonore par le constructeur Devialet donc un constructeur très 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 premium en France qui intègre un son avec un nouvel algorithme de spatialisation pour utiliser tous les murs de la pièce et vous donner une véritable impression de 5.1 alors que tout est dans la box posée à côté de la télé ou du rétro projecteur. Donc c'est là où Free était attendu. Bon c'était un secret de Polychinelle ça fait des mois et des mois qu'on entend qu'il y aura un partenariat entre Free et Devialet. Est-ce que c'était une bonne idée de construire la box à l'intérieur de l'enceinte ce qui fait qu'on ne peut pas séparer les deux offres ce qui fait que si vous voulez la Freebox Delta on reviendra encore une fois dans le prix à la fin mais vous êtes obligé d'avoir du Devialet ce qui pèse sacrément sur la note à la fin. Allez on va parler du prix et bien la box est à 49 euros 99 par mois donc vous voyez qu'on monte à 50 euros. Xavier Niel a beau vous expliquer que la Freebox Revolution était déjà à 45 ça fait maintenant des mois et des mois qu'on voit des offres même en fibres en promotion à 10 ou 20 euros sur absolument toutes les box du marché donc repartir vers les 40, 45, 50 euros déjà ça fait très mal et la deuxième chose qui fait très mal c'est que en fait l'enceinte Devialet n'est pas compris dans les 50 euros parce qu'en fait vous allez acheter votre box télé car oui la box se présente donc en deux boîtiers le Freebox serveur et la Freebox avec la partie multimédia et la partie multimédia en fait vous allez mettre 10 euros par mois pendant quatre ans et au bout de quatre ans et bien ce boîtier Devialet multimédia il est à vous. Donc théoriquement vous pouvez très bien le déplacer chez un ami ou l'utiliser sur une autre connexion internet et profiter de toutes les capacités multimédia et sonore de la box et bien reste à tester tout cela. Il y a une partie que je n'ai pas abordé c'est la partie domotique et là aussi grosse annonce là-dessus avec tout qui est intégré directement dans cette Freebox Delta alors que vous n'avez absolument rien dans la Freebox One et bien niveau domotique vous allez avoir une panoplie de compatibilité avec tout d'abord Alexa qui est 100% intégré. On n'est pas sur du Google Home là on est sur du Alexa. Alors ils ont quand même personnalisé la chose où vous pouvez la réveiller en disant ok Freebox ou je ne sais plus quelle est la phrase exacte. Vous avez un kit de sécurité qui est livré avec la box avec détecteur de port, détecteur de mouvement, la caméra wifi je suis pas sûr qu'elle soit livrée avec, un système d'alarme 105 décibels, compatibilité Sigfox avec les Philips Hue qui sont les enceintes à 50 balles de chez Philips, compatibilité SOMFI, Google Nest, option intervention d'agent de sécurité. Bon celle-là vous l'avez pas en standard dedans. Bref vous allez payer oui 50 euros plus 10 balles par mois pour pendant quatre ans encore une fois vous pouvez le payer one shot 480 euros ou 10 balles pendant 48 mois. Mais vous avez vraiment la meilleure box du marché que ce soit au niveau son, au niveau images, au niveau connectivité hardware, liaison internet, que vous ayez la fibre vous passez en 10 gigas, que vous ayez la DSL vous allez agréger la 4G, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Moi je regrette uniquement qu'on puisse pas séparer vraiment le côté dévialé de l'offre parce que je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la musique et en tout cas si j'écoute la musique je vais pas l'écouter à l'endroit où j'aurais mis cette Freebox V7. Donc ça m'embête un petit peu. J'aurais peut-être pris cette box sans l'offre dévialé pour faire sauter au moins les 10 euros de l'addition et puis j'aurais bien vu quand même cette offre à peut-être 39,99. Je l'aurais peut-être pas monté autant à 49,99. On voit que Free passe vraiment en offre ultra premium là où c'était des casseurs de prix. Bah maintenant ils font un petit peu ce qu'on a à l'Apple. C'est-à-dire on a pris tout le meilleur, on l'a mis dans une box, il n'y a pas à discuter. C'est un excellent produit et c'est aussi un produit extrêmement cher. Si vous voulez uniquement un accès à internet, clairement vous n'allez pas aller sur cette offre là. Le problème c'est que si vous vouliez uniquement un accès à internet qui soit un petit peu meilleur et donc profiter de l'agrégation 4G et ADSL, VDSL et bien vous êtes obligé d'aller sur l'offre la plus chère de chez Free. Ce qui fait que Free se retrouve avec un tableau à 5 colonnes. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui Free est une offre chargée comparée à la simplicité d'une offre Orange si vous allez sur le site web d'Orange puisque d'habitude c'était plutôt le contraire. C'est Free qui arrivait avec une ou deux offres là où SFR, Orange et Bouygues vous faisaient des tableaux à rallonge. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque avec 2h, 3h d'appel, 4h d'appel puis les textos puis les machins. Enfin moi c'est un peu à ça que ça m'a fait penser ce tableau à rallonge infect du site de Free. On ne sait plus trop quoi choisir, on voit qu'il faut vider les stocks encore sur la Freebox Tupperware, la Cristal, la Freebox Mini 4K et la Freebox Révolution. Clairement si vous voulez juste un accès internet et une box multimédia correct et bien prenez une Freebox Révolution chez vente privée à 10 balles ou à 20 balles sur le site de Free avant qu'elle disparaisse. Moi clairement j'ai longuement réfléchi aujourd'hui et au final je pense que je ne vais pas l'apprendre en tout cas pas tout de suite. Pourquoi ? Je n'écoute pas de musique, je ne regarde pas la télé donc l'offre dont j'ai oublié de parler mais c'est que MyCanal est totalement intégré. Donc en plus niveau télévision vous avez je crois proche de 600 chaînes à regarder mais clairement je m'en fous complètement, je ne passe plus ma vie devant la télé et clairement ça fait beaucoup de bien à ma vie et je vous conseille d'essayer. Au niveau regarder des films et profiter de la 4K HDR bah je suis passé en Projo, courte focale et donc Full HD seulement donc la 4K ne m'intéresse qu'à moitié. Au niveau du NAS bah j'ai déjà un Synology 4 disques comme je présentais dans ma vidéo donc la fonction ne m'intéresse pas non plus. Au niveau du 10Go bah clairement j'ai du 900 mégas en down et du 300 mégas en up donc clairement avoir encore plus je ne vais pas en avoir une utilité à part vraiment l'envie d'avoir le dernier boîtier voilà de la mort qui tue donc je serai complètement curieux de le tester et clairement je t'invite en commentaire à me lancer une petite invitation pour venir tourner chez toi la vidéo de la Freebox V7 que je mettrai sur la chaîne. C'est valable pour toi Xavier Niel. Donc encore une fois il n'est pas exclu que je change d'avis mais aujourd'hui à 60 euros par mois pour les 4 ou 5 principales fonctions que je vais clairement pas utiliser ça va peut-être trop loin dans le ça sert à rien donc c'est indispensable pour moi et actuellement je préfère aller mettre l'argent dans des lumières, un objectif photo ou quelque chose comme ça. Bref on attend le Hello Show de Orange qui va vous rebrander sa Livebox 4 plus pour la mettre dans une nouvelle boîte pour annoncer je pense pas grand chose autour. Peut-être qu'ils vont jouer la carte de l'hybridation 4G ADSL parce que là il y a un petit boulevard laissé à free sur le 20, 30, 35 euros pour vraiment envoyer ça sur la masse de gens. Moi je ne doute pas qu'à l'intérieur de la Freebox One donc celle qui est à 30 euros pendant un an il y ait moyen d'aller débloquer cette hybridation 4G ADSL, VDSL parce que je vois pas comment Free pourrait s'en sortir si tout le monde lance cette offre hybride à 25, 30, 35 euros et que Free ne la propose que sur l'offre à 60 euros par mois. Donc soit elle est conçue directement à l'intérieur sauf que je pense que les Freebox elles vont se faire démonter donc on va le savoir se démonter physiquement. Il y a des mecs qui vont la démonter avec des tournevis donc on va le savoir très vite dans les 48 heures s'il y a un modem 4G directement intégré et à mon avis c'est le cas. Soit ils vont la jouer en externe et puis vous mettrez un petit dongle dedans 4G qui va vous rajouter la fonction pour pas avoir vendu la mèche. Voilà, mettez-moi en commentaire si cette Freebox vous botte, si vous restez chez Orange, SFR ou Bouygues parce que déjà c'est moins cher et si vous vous en tapez de la fonction de la super enceinte des vialets, du 10Go, de la fonction NAS avec les 4 disques. Moi je vous dis vous devriez tous même si vous êtes pro free, pas pro free leur dire un grand merci. Chapeau les ingénieurs, chapeau les concepteurs, chapeau niveau des fuites parce qu'il y a quand même pas grand chose qui avait fuité en tout cas au niveau du design. La photo encore une fois elle avait pas fuité et c'est pas gagné quand on a autant de personnes qui travaillent sur un beau projet technologique comme ça. Et puis c'est quand même grâce à Free que vous avez aujourd'hui des enveloppes avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de gigas dans vos forfaits de téléphone. Si vous pouvez appeler en illimité vers les mobiles, je vous invite à aller voir l'offre Google fee aux Etats-Unis où vous allez payer des dizaines, des plutôt une centaine de dollars pour avoir des tout petits forfaits avec quelques gigas. On est bien lotis en France niveau forfait téléphonique et forfait box. Vous aurez toujours des contre-exemples pour venir me mettre en commentaire que chez eux ça marche pas et que le service client était odieux avec eux. Vous pouvez quand même leur dire un grand merci pour avoir libéré les gigas et les prix en France. C'était LangueDeGeek. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501